... Madame, Monsieur, bonsoir. La politique administrative en Côte d'Ivoire s'établit selon les principes de la déconcentration et de la décentralisation. Elle vise une meilleure gestion et un meilleur développement économique et social. Comment se présente cette organisation administrative ? Quelles sont les différentes définitions entre la déconcentration et la décentralisation des pouvoirs ? Quels en sont les objectifs ? Le fonctionnement des structures concernées ? Nous essayerons également d'identifier les insuffisances, il y en a, de cette organisation administrative. Et ça, ça fait l'actualité. Nous allons recevoir notre invité sur le plateau, mais juste avant, je vous propose un élément du reportage signé Ahmed Traoré. La distinction entre déconcentration et décentralisation est sans aucun doute l'une des distinctions les plus complexes à saisir lorsqu'on étudie le droit constitutionnel. La question de la déconcentration et celle de la décentralisation concernent principalement les États unitaires. Pour rappel, un État unitaire est un État dans lequel il n'y a qu'une seule organisation juridique et politique. Pour son organisation, un État unitaire peut prendre différentes formes. L'organisation la plus poussée d'États unitaires est l'État unitaire à la fois concentré et centralisé. Dans cette forme d'organisation, tout le droit est élaboré au niveau central. Même les questions locales sont traitées au niveau central. Le problème, c'est que dans ce genre d'États unitaires concentrés et centralisés, les gouvernants sont loin des préoccupations locales. C'est pourquoi ce sont très généralement des États de petite taille qui utilisent ce mode de fonctionnement. Pour les grands territoires comme la France, le pouvoir est central et est aménagé. La déconcentration est un processus d'aménagement de l'État unitaire. Cela consiste à implanter dans des circonscriptions locales des autorités administratives représentant l'État. Dans le cadre de la déconcentration, les autorités déconcentrées n'ont pas la personnalité juridique et n'ont aucune autonomie par rapport à l'État. Dans la décentralisation, on passe un dégré supplémentaire. On va transférer des pouvoirs et des compétences à des organes locaux et, en théorie, indépendants de l'État. C'est ce que l'on appelle, la défaite, que ces autorités sont hypothèses, l'action des collectivités territoriales. Vous êtes directrice de la déconcentration et le pouvoir décentralisé. Première des choses, juste avant que l'on puisse parler amplement avec vous, quel est votre sentiment sur l'élément de reportage que nous venons de voir ? Je pourrais dire simplement que le reportage a retracé de manière complète la définition de la déconcentration et de la décentralisation. Et donc, c'est, disons, c'est une orientation. C'est déjà pas mal, alors. C'est déjà pas mal. Alors, vous êtes directrice de la coopération décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, la coopération décentralisée, c'est le fait, pour les collectivités territoriales, de rentrer en partenariat avec d'autres collectivités territoriales, qu'elles soient nationales ou étrangères, ou encore rentrer en collaboration avec des partenaires techniques et financiers. Qu'est-ce qu'on appelle collectivité ? Une collectivité territoriale, c'est une entité décentralisée qui, comme la commune et la région, qui est dotée d'une personnalité juridique et qui intervient au niveau de la décentralisation. Même quand on dit dotée d'une personnalité juridique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette collectivité peut rester en justice et elle peut aussi introduire une action en justice. D'accord. Alors, vous, vous êtes directrice de la coopération décentralisée. Et donc, au niveau de la direction de la coopération décentralisée, d'abord, il faut préciser que la direction de la coopération décentralisée fait partie des quatre directions, de la direction générale de la décentralisation et du développement local, qui est elle-même l'une des... Donc, la direction de la coopération décentralisée, pour revenir à la définition que nous avons donnée de... Disons, tout ce qu'il y a comme partenariat des collectivités peut se faire selon les règles, en respectant la constitution, en respectant les tests nationaux. D'accord. Donc, ça veut dire que tout ce qui va être contracté comme action, comme collaboration, comme convention, c'est vous qui régissez tout ça ? Oui. Tant que, parmi les parties, il y a une collectivité qui intervient, la coopération décentralisée est concernée. Pouvez-vous nous donner un exemple concret ? Par exemple, si la commune, comme nous sommes à Cocody, la commune de Cocody décide de rentrer en contact, en partenariat ou bien en jumelage avec une commune de la France, toutes les démarches se font au niveau de la coopération décentralisée, de la direction de la coopération décentralisée. Ça veut dire que nous avons le problème d'accompagner ces collectivités pour réussir leur collaboration avec les autres entités, que ce soit des patinets techniques et financiers qui sont sur le territoire national ou bien que ce soit une autre collectivité au niveau d'un pays étranger. D'accord. Donc là, on parle de décentralisation. De coopération décentralisée. De coopération décentralisée. Décentralisée, oui. D'accord. Est-ce que la coopération déconcentrée existe ? Oui. Je peux dire oui. C'est vrai que ça ne rentre pas dans le cadre de mes missions. Mais la coopération déconcentrée, on pourrait la comprendre comme le fait pour une, disons, une entité déconcentrée, on le dit comme ça, de coopérer, de rentrer en coopération avec toute autre entité. Alors, pour la bonne compréhension, vous avez donné un exemple concret de la collectivité qui rentrerait donc en jumelage avec une mairie. D'accord. Et là, ça relève de votre direction. Oui, oui. Maintenant, quand on veut ramener ça à la déconcentration, quel autre exemple concret que vous pourriez nous donner ? La déconcentration, on pourrait utiliser les entités déconcentrées que sont les... Parce qu'au niveau des régions, il y a des régions qui sont décentralisées et il y a des régions déconcentrées. Donc, pour une entité comme une région, qui est dirigée par un préfet, qui décide peut-être de rentrer en contact avec une autre entité... Préfecture ? Préfectorale et tout. Voilà. On pourrait peut-être inscrire ça dans le cadre de la déconcentration. D'accord. Ça nous aide à mieux comprendre. Parce que l'entité décentralisée est dirigée par un élu local, l'entité déconcentrée par une autorité qui est nommée, une autorité préfectorale, qui est nommée par décret. On va y revenir. Alors, on a donc le pouvoir déconcentré. Et pour nous, vous écoutez nous donner les différentes définitions. Ok. Avant de définir la décentralisation et la déconcentration, il est opportun quand même de préciser les principes qui fondent la décentralisation. C'est-à-dire que la déconcentration, la décentralisation et l'entité particulière qui est le district autonome. La déconcentration, c'est le fait pour l'État de déléguer une partie de ses pouvoirs à des entités qui sont des circonscriptions administratives. Et ces entités-là n'ont pas la personnalité juridique. Elles agissent au nom de l'État. Et au niveau de la décentralisation, l'État fait un transfert de compétences à des entités dites collectivités décentralisées. Et donc ces entités-là sont dotées de la personnalité juridique. Ça, c'est la différence fondamentale entre les deux. Maintenant, ce que l'on sait, il y a différentes formes de décentralisation et de déconcentration. Comment c'est stratifié tout ça ? Ok. Au niveau de la déconcentration, comme au niveau de la décentralisation, il y a deux modes. La déconcentration, on parle de déconcentration fonctionnelle et de déconcentration territoriale. Au niveau de la déconcentration fonctionnelle, l'État, en fonction des particularités, des spécificités de certaines institutions, l'État délègue une partie du pouvoir. On pourrait citer dans ce cadre-là le cadre de la gestion des territoires. Et au niveau de la déconcentration territoriale, c'est le fait pour l'État d'organiser son territoire en plusieurs circonscriptions. Et là, on se retrouve avec des régions, des départements. Il y a la région, la sous-préfecture et le village. Sous-préfecture et village. D'accord. Ça, c'est pour la déconcentration. La déconcentration. D'accord. Et la décentralisation ? Au niveau de la décentralisation, il y a aussi la décentralisation par service pour l'État, de transférer une partie de son pouvoir à des entités. On peut citer le cas du CHU ou bien aussi des établissements publics nationaux. Et au niveau de la décentralisation territoriale, nous sommes en présence des entités décentralisées, des collectivités territoriales. D'accord. D'accord. Les collectivités de décentralisation. Non, parce que c'est tellement complexe et précis qu'on va vraiment chercher à y voir plus clair. Donc là, on vient de voir les différentes formes de déconcentration et de… Les différents modes. Les différents modes. D'accord. Maintenant, quelles sont les différentes entités ? Oui. Il y a les sous-préfets, bien sûr à la tête des sous-préfets, et il y a les chefs du village qui gèrent les villages. Oui. Pour ces entités, disons les autorités préfétorales, le préfet de région, le préfet des départements, comme le sous-préfet, ils sont nommés par décret. Et le chef du village, lui, contrairement à ceux qui ont été cités plus haut, ils sont nommés par arrêté du ministre de l'Intérieur. Ils sont nommés par décret. Oui, les préfets… Donc quand on dit décret, c'est forcément un décret présidentiel. Oui, en conseil des ministres. En conseil des ministres. D'accord. Alors, chacun, quelle est sa mission ? Parce que les missions sont différentes. Par exemple, le préfet a une mission différente du sous-préfet, qui a une mission différente du chef du village. Alors, si vous deviez nous expliquer tout ça. Oui. On pourrait dire, de manière pour caricaturer, que le préfet s'occupe de, disons, de coordonner les actions de toutes ces autorités que j'ai citées. Et le préfet, on l'a dit… Ça, c'est le préfet de région. Oui, le préfet de région, il coordonne les actions des départements. Et donc, le préfet de département, il a plusieurs sous-préfetures qu'il gère, qu'il organise. Et puis, le chef du village, il a la tête de son village et donc, il est désigné par ses pairs selon les régions. Et comme je l'ai dit, le préfet, il est chargé de faire appliquer sur le, disons, au niveau du territoire de sa circonscription, les décisions du gouvernement. Et donc, il organise aussi les actions des autres structures déconcentrées qui sont au niveau de son territoire, comme les directions régionales, les directions départementales et tous les autres services techniques qui représentent les ministères techniques qui sont au niveau de la… Alors, je prends un exemple concret. Quelqu'un qui est dans une sous-préfecture et qui a un litige, par exemple, elle s'adresse à qui ? Bien sûr, au sous-préfet. Au sous-préfet ? Oui, au sous-préfet. Et le sous-préfet remonte l'information ? Oui, le sous-préfet, il est… Il a une autonomie de gestion ? Disons, il a une délégation de pouvoir du préfet. Donc, le sous-préfet, c'est qu'il fait. À son niveau, il essaie de trouver une solution au problème qu'il lui a suggéré en rendant compte au préfet. D'accord. En rendant compte au préfet. C'est comme s'il faisait un rapport. Oui. Et le préfet, lui aussi, il fait un rapport du rapport. Oui, justement. Et comme ça, ainsi de suite. Et la décision finale revient donc au préfet de région. Oui. C'est cela ? Et au ministre aussi, peut-être même au président de la République. En fonction ? La gravité. La gravité. Les conséquences de ce problème-là sur la quiétude de la population. D'accord. Alors, tout ça… Non, les membres du corps préfetoral, dont moi-même, je fais partie, ne sont pas nommés pour un moment défini. Disons, par trois grands groupes, il y a les préfets, il y a les secrétaires généraux de préfecture et puis il y a les sous-préfets. Ils peuvent être appelés à d'autres fonctions. L'État prend un autre axe, un autre décret pour les nommer à d'autres sorties de délai. Je peux le dire. Ça, c'est dans la déconcentration ? La décentralisation. On parlera des élus. Les élus. Les élus. La décentralisation interne, donc ? Oui, c'est l'État. Au mandat ? À un poste. L'État peut décider de le réaffecter à un autre poste. On dit… C'est complexe, hein ? Oui, c'est pour ça qu'on veut vraiment chercher à y voir. Au niveau de la possibilité, de manière simple, d'être affecté dans une région, dans un département ou dans une sous-préfecture ou bien servi en administration centrale, comme c'est le cas actuellement. Vous, c'est votre cas ? Oui. En administration centrale, vous n'êtes pas sur le terrain ? J'y étais et je suis revenu, j'ai été appelé pour d'autres missions. Mais là, c'est dans l'administration centrale, ce n'est pas sur le terrain. Et puis, donc, actuellement, je suis au niveau de la Direction générale de la décentralisation et du développement local. D'accord. Et l'action aussi, à son chef du village, quand il n'y a pas de solution, elle remonte au sous-préfet, le mont et ainsi de suite. Alors, ce que j'aimerais savoir, référence à l'administration, c'est qu'on continue le territoire stable. Donc, ce sont des autorités qui travaillent de conseil. Il n'y a pas de lumière où le chef du village, d'un côté, qui travaille sans rapport avec le sous-préfet et le sous-préfet, avec tous les autres chefs du village qui réunissent souvent pour pouvoir trouver des solutions pour des problèmes. Oui, on voit comment la population évolue, comment le développement s'organise, ainsi de suite. D'accord. Et donc, on voit qu'au niveau de la sous-préfeture, il y a plusieurs villages, au niveau des départements, plusieurs sous-préfetures de la région, plusieurs départements. Alors, un exemple, quand malheureusement les populations ne sont pas satisfaites des personnes qui les encadrent, est-ce qu'elles ont un recours ? Qu'est-ce qu'elles font ? Oui, quand elles ne sont pas satisfaites, vous voulez dire des membres du corps préfectoral, par exemple ? Par exemple, oui. Oui, quand elles ne sont pas satisfaites, elles peuvent se plaindre au niveau du ministre, elles peuvent se plaindre au niveau de... Mais comment Kanda, là-bas, comment lui peut arriver pour se plaindre au ministre ? Oui, mais il y a le ministre, un cabinet du ministre, et donc il peut se renseigner pour retrouver le cabinet du ministre. Il y a des structures qui sont là. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a la Direction générale de l'administration du territoire qui coordonne les activités des membres du corps préfectoral. D'accord. Donc, les populations peuvent se référer directement à cette Direction générale ou bien directement au cabinet du ministre. D'accord. Là, on perçoit de mieux en mieux. Maintenant, parlez-nous des élus. Ok. Les élus, on l'a dit, il y a les maires et les présidents des conseils régionaux. Oui. Ils sont élus pour un mandat, un général mandat de 5 ans. Oui. Et ce sont les populations elles-mêmes qui s'organisent pour désigner leurs représentants, qui sont ces élus locaux-là, qui gèrent les collectivités territoriales, comme je l'ai dit, qui sont les communes ou les conseils régionaux. Donc, le maire, il est à la tête d'une commune et le président du conseil régional à la tête d'une région. D'une région. Alors, maintenant, dites-nous, quel est le lien entre, par exemple, le maire et le préfet ? Ok. Le préfet, on l'a dit, il est chargé de coordonner toutes les actions qui sont au niveau du territoire de sa circonscription. Oui. Le maire et la commune sont dans une circonscription administrative. Donc, le préfet, il est au niveau local, il s'occupe de, comment je pourrais dire ça, de contrôler les actions du maire. Donc, il est, puisqu'il a, l'état lui délègue, c'est un de ses pouvoirs, en principe, le rôle de, disons, de contrôle des entités décentralisées relève du ministère de l'Intérieur. Et le préfet étant le représentant du ministère de l'Intérieur, sous le territoire de sa circonscription, et il a une partie de ce pouvoir-là, pour pouvoir contrôler les actions de tous les élus. D'accord. Ça, c'est le préfet qui est donc le représentant du ministère. Le maire est le représentant de qui ? Le maire est le représentant de la population. La population. Maintenant, si j'ai bien compris, le préfet de région est au-dessus du maire. Parce qu'après le préfet de région, on a le préfet de département. Donc, le maire se situe où, par exemple, entre les deux ? En fait, la commune, il n'y a pas une hiérarchisation directe comme ça entre le maire et la commune. Mais le préfet étant le représentant du ministère, disons, son territoire, et après séance, il suit le maire. Et donc, on ne peut pas dire directement que c'est son collaborateur, mais c'est le préfet quand même qui est, on le dit de manière commune, qui est le président de son territoire. Et donc, il y a ces rapports de collaboration. De collaboration. Je vous prends un exemple concret. Il y a un riverain qui n'est pas d'accord. Il y a un palable de parcelle, par exemple. Il va y avoir le maire parce que la parcelle avait été octroyée. Il paye des droits patentes, tout ça. Et puis, en même temps, il y a le chef du village qui, lui, prend ses instructions avec le sous-préfet, qui prend ses instructions avec le préfet des départements, qui prend avec le préfet de région. Mais c'est le maire qui, on paye tous les mois, par exemple, la redevance. Comment ça se règle ? Toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là, comment ça se règle pour le plaignant ? Pour le plaignant ? Il va y avoir qui ? Mais le plaignant, comme je l'ai dit, selon là où il se situe, si c'est au niveau de la commune, il peut rencontrer le maire, puisque le maire, il est émane de la population, il rencontre le maire pour lui poser son problème. Et quand il n'a pas de satisfaction, il peut aller voir le préfet. Oui, il peut aller voir le préfet. Et le préfet qui appelle le maire pour comprendre la situation, comme ça se fait le règlement de litige partout dans les structures. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, ce ne sont pas des pouvoirs opposés. Est-ce que ce sont des pouvoirs complémentaires ? Parce que... Oui. On peut dire ça comme ça ? Oui, ce sont des pouvoirs complémentaires. C'est vrai que ce sont deux, disons, deux pouvoirs distincts. Distincts, oui. Mais ça se complète, parce que l'objectif est de permettre à l'État d'être plus proche de la population et de mieux régler les problèmes de développement. Donc, ils ont tous la même, disons, la même vision, le même objectif à atteindre. Et ça ne marche pas sur les plates-bondes ? Non. Les pouvoirs décentralisés, les pourcentralisés ne marchent pas, c'est parallèle. Il y a des tests qui sont bien définis, qui définissent les attributions des uns et des autres. Donc, il n'y a pas de conflit de compétences sur le terrain. Alors, ma dernière question, ça va être de vous demander, Alors, quelles sont néanmoins les insuffisances qu'ont pu être observées dans cette organisation administrative ? Moi, je ne parlerai pas d'insuffisance. Je pense que l'administration est bien stratifiée. Et c'est peut-être les acteurs, ceux qui n'ont pas compris le fonctionnement de leur mission, qui peuvent peut-être poser des actes qu'on pourrait peut-être qualifier d'insuffisance. Mais sinon, au niveau de l'organisation, de l'administration, tout est déjà bien stratifié, tout est déjà bien organisé. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure organisation. Il y a la déconcentration, la décentralisation. Et depuis quelques années, nous avons aussi l'entité particulière qui est le district. Je pense qu'avec toutes ces entités-là, on peut atteindre des développements harmonieux de notre pays. D'accord. Mais vous, par expérience, il n'y a pas un aspect ? Vous auriez aimé voir des différents ? Non, moi, je ne pense pas. Parce que les pays qui se sont développés sont aussi la base de la décentralisation. On a eu des développements vraiment harmonieux. Donc, je pense que notre pays est bien parti pour atteindre un développement harmonieux. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Comment comprendre le pouvoir déconcentré, le pouvoir décentralisé ? Nous espérons que c'est vraiment chose de faite. Nous étions avec Mme Aka Ouallemain-Hortense, directrice de la coopération décentralisée. Merci infiniment d'avoir suivi ce numéro de « Ça fait d'actualité ». Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada